Vous savez que dans la tradition africaine, Dieu dit qu'il est important que les humains soient le plus intelligents que possible. Pourquoi ? Parce que la création est complexe. Et comme l'humain doit être le gardien de cette création, la création ce n'est pas un parc d'attraction, on n'a pas à faire des zoos et s'amuser avec des animaux, c'est-à-dire qu'on est garant d'une réalité transcendante qui possède en elle cet état sain divine du Créateur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas fabriquer un manguier et décider que le manguier va porter des mangos quand vous le souhaitez. Parce que l'énergie divine du Créateur s'en va. Vous avez des mangos, oui, mais il n'y a plus d'énergie divine du Créateur à l'intérieur. D'accord ? Donc ça, ce sont des choses importantes parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Maintenant, tous les termes par lesquels on appelle Dieu aujourd'hui. Quand vous dites que vous l'appelez l'éternel, je tiens qu'on m'a rappelé, plus de 2500 ans avant le texte juif, Dieu est appelé dans les textes sacrés africains, Nehéhé, ça veut dire l'éternel. D'accord ? Quand on dit Nehepet, ça veut dire le Seigneur du ciel. Nisutrihempet, le royaume de Dieu est au ciel. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à lire les Medunetia, les hiéroglyphes, et à voir ce qui est écrit. Quand il dit je suis le Seigneur tout-puissant, tout ça, ça vient d'Égypte. Je suis le Créateur, il t'a. Donc il ne faut pas venir... Quand on dit Amen, Amen c'est le nom de Dieu en Afrique. Il faut le savoir. Amen c'est le nom de Dieu. Posez-vous la question, pourquoi les gens parlent de Yéhovah, ils ne terminent pas la prière en disant Yéhovah, en inventant un si soit-il qui est vraiment burlesque, parce qu'en égyptien enceint, ça veut dire ainsi soit-il. C'est-à-dire que quand on a un texte sacré, ça se termine par l'allocution c'est ainsi soit-il. Et le texte parlait du Dieu sous le nom d'Amon. Alors vous avez un Dieu qui s'appelle Amon, donc Amen, qui termine son texte par qui veut dire ainsi soit-il. Et le gars reprend le texte, il reprend le même texte, il change le nom du divin et il termine par Amen. C'est une honte au loupe. Il faut être quand même un peu sérieux. Vous voyez ? Donc tout ça font que les choses sont quand même de l'ordre du burlesque. La deuxième chose que je constate, c'est que quand on va dans l'Afrique impériale, on va dans les grandes confrères initiatiques, d'accord ? Que ce soit au niveau du Vodou, que ce soit au niveau du Komo, donc toutes ces traditions initiatiques, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que les noms de Dieu sont des noms extraordinaires. Quand vous avez le nom, par exemple, Mawesh Anjila dans le Royaume Congo, Mawesh Anjila, ça veut dire celui qui contient tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas encore. Pourquoi ? Parce que le principe, c'est que Dieu ne crée pas spontanément. Il doit penser tout élément qui va faire apparaître dans la création parce qu'il ne faut pas déséquilibrer l'équilibre. Et cette chose qui doit arriver doit avoir une nature énergétique, une fréquence énergétique et doit boire et boire à manger. Et nous savons très bien que la baleine, même si elle est grosse, elle va manger du phytoplankton. Donc ce qui veut dire qu'on ne peut pas créer comme ça un claton de doigt. Donc il y a le principe de la gestation de la création qui se fait dans le cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501